Salut les otaks, j'espère que vous allez bien En tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc de la rubrique manga Donc comme vous l'auriez vu au titre de la vidéo Je vais vous parler de Firepunch Le tome 1 Voilà, donc à mon avis Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent Parce que ce manga a beaucoup, beaucoup fait parler de lui Saitansi, enfin je dis saitansi Mais enfin c'est qu'en fait depuis sa sortie Depuis la sortie du tome 1 Donc en gros je sais plus c'était quand, c'était bah En juillet, en juillet 2017 Alors oui, donc je sais que A mon avis sur la toile de Youtube Beaucoup ont parlé de ce manga Beaucoup ont dit Oh ce manga est fantastique, tout ça Il y a eu une énorme hype en fait autour de ce manga Il y a eu je sais pas, un événement Autour de ce manga, je sais pas pourquoi Du coup bah je voudrais en fait un petit peu Apporter ma touche personnelle Sur ce manga, malgré que Beaucoup de Youtubers, je le sais, ont fait Des vidéos là dessus, voilà, moi aussi Je voudrais en parler, après Peut-être que bah j'aurais pas La même hype que les autres et tout Sur ce manga, parce que je sais que voilà Il y a eu beaucoup de bonnes critiques Mais bon voilà Alors, déjà Au niveau de la couverture Alors quand on voit la couverture C'est sûr que c'est très On va dire Enfin, emballant Enfin je veux dire on voit Ça emballe direct Parce que bon C'est vrai que la couverture est très Très vivante On va dire Il y a beaucoup de mouvements Donc déjà il y a du feu Comme ça qui surgit un petit peu De partout Puis l'écriture en rouge Comme ça Qui se voit de loin Qui a quand même un impact Comme ça sur la couverture Alors voilà Du coup Bah la couverture Je trouve qu'elle est Ouais elle est assez intéressante Ça c'est vrai Mais Bah c'est vrai que ça laisse Énormément de parts de mystère Voilà c'est vrai que On se demande Bah voilà Qu'est-ce que c'est que ce manga Tout ça Alors du coup Je vais vous lire le résumé Ah aussi j'ai oublié de préciser Bien que ce manga Est aux éditions Kaze Voilà Et donc Est par le mangaka Tatsuki Fujimoto Voilà Donc alors Le résumé Plongé dans une nouvelle ère glaciaire Où le chaos Et la famine Règnent sur terre Les hommes sont prêts A tout pour survivre Parmi eux Certains possèdent Des dons surnaturels Agni et sa soeur Luna Font partie de ses élus Ils utilisent leur pouvoir de régénération Pour nourrir les habitants De leur village Mais un jour Un terrible malheur les frappe Agni sera le seul survivant Du massacre Qui a brûlé ses proches Il part alors Dans une quête effrénée Pour assouvrir sa soif de vengeance Alors c'est vrai Que quand on lit le résumé Bon c'est vrai Que ça fait un petit peu Le stéréotype Du héros Qui a tout perdu Perdu toute sa famille Tous ses proches Et qui du coup Veut venger ses proches En allant chercher Le grand méchant Qui a tué tout le monde Pour assouvrir sa violence C'est vrai qu'au niveau Du résumé Ça a l'air un petit peu stéréotypé Mais je trouve que Le mangaka Arrête d'un quand même A retranscrire Ce résumé Pour que ça soit Enfin A retranscrire cette histoire Un peu stéréotypée Pour que ça soit pas Justement cliché Pas stéréotypé Après le personnage C'est vrai qu'il y a Beaucoup de changements En fait Il subit beaucoup de changements Tout au long du tome 1 Alors j'ai pas encore lu Le tome 2 Mais déjà que le tome 1 Était quand même Assez impressionnant Je pense que je vais continuer Mais oui Donc le personnage Principal Il est bien On s'attache à lui Mais Il a encore un petit peu Cette part de héros Cliché Stéréotypé Voilà Alors après Au niveau Des graphismes Déjà C'est des graphismes Je trouve Qui sortent vraiment De l'ordinaire Voilà Le mangaka A vraiment sa patte graphique Donc vraiment C'est Voilà C'est des graphismes Très intéressants Je trouve Que les graphismes Sont vraiment beaux C'est pas forcément Très réaliste Mais Ça fait bien son effet Quand même Alors après moi Ce que je trouve vraiment Le plus intéressant Dans ce manga C'est l'univers En fait Parce que du coup L'univers Avec en fait La sorte de sorcière Des glaces Qui a plongé Toute la terre entière Dans le chaos Dans l'air glaciale Du coup c'est le chaos Il y a peu de nourriture C'est la grande famine Je trouve que l'univers Voilà Est intéressant De ce point de vue là Après Bah les personnages Bon en fait Pour l'instant Il y en a pas énormément Mais Je trouve qu'ils sont bien aussi Mais en fait Je pense que Ce qui fait vraiment Son effet Dans ce manga C'est Bah l'univers En fait L'ambiance Que retranscrit le manga Parce que c'est vrai Que l'ambiance Elle est quand même assez forte Quand on lit le manga Il y a une très très forte ambiance Qui se dégage Plus que les personnages Donc l'ambiance Va beaucoup plus jouer Dans l'histoire Dans le scénario Que les personnages Les personnages Bon bah Le héros Qui va être un peu stéréotypé Sa soeur Bon voilà Qui est un petit peu La personne victime Qui va là Qui va se reprotéger Par le héros Tout ça Après Je trouve que C'est les thèmes abordés Qui sont les plus intéressants Donc justement Cette histoire de régénération Que bah Il y a des élus Qui ont en fait Un don Et que Par exemple Eux bah c'est des élus Qui ont le don De faire régénérer Leur membre Donc du coup Par exemple Ils peuvent Ils peuvent enlever un bras Enfin trancher un bras Et puis le donner à manger Parce que Personne ne Enfin il n'y a plus à manger Donc du coup Bon ils deviennent un petit peu cannibales Mais du coup Mais du coup le bras repousse Après Voilà Donc c'est ce thème De régénération Qui est vraiment très intéressant Après bah Au niveau Des autres personnages Bah Enfin on a du mal A s'attacher On va dire C'est vraiment au niveau Du héros En fait Que c'est là Où il y a le plus D'énigmes Le plus de mystères Et tout Après Du coup C'est En fait C'est vrai que Bon le début Le résumé Je trouve que Il fait pas Il permet pas au lecteur En fait D'accrocher au manga Ça qui est dommage Parce que S'ils avaient pas fait un résumé Comme ça Mais bon après C'est vrai que S'ils vont plus loin Dans le résumé Ça va spoiler Donc ça qui est dommage Mais ce qui est bien C'est qu'en fait Le dénouement de la situation Est super intéressant Parce que Bah en fait A un moment Le héros Bah il va lui arriver Quelque chose Il va changer Et ça va être un changement Physique Psychologique Et vraiment On va plus le reconnaître C'est ça qui est intéressant Et en fait C'est vraiment Ce qui se passe Entre le début Du manga Et la fin du manga Où en fait On a l'impression De même plus lire Le même manga Et après Je sais qu'il y a des amis Aussi qui ont lu Le tome 2 Et qui m'ont dit Qu'en fait Ça n'a plus aucun rapport Entre avec le début Du manga La fin du tome 1 Enfin voilà Ça n'a plus aucun rapport Ça change vraiment complètement Donc je pense que Vraiment C'est cette ambiance là Qui change en fait A travers tout le manga Qui est intéressante Et voilà Pas forcément Les personnages Parce que moi Je me suis dit C'est peut-être Les personnages Qui vont être intéressants Tout ça Mais pas forcément Finalement C'est vraiment Plus l'ambiance Voilà Après j'ai vraiment hâte De lire le tome 2 Parce que Bah en fait Il y a de plus en plus De mystères Surtout à la fin En fait Enfin voilà Après voilà Le mystère s'instaure Et c'est vrai Que une fois Que le mangaka A bien réussi A retranscrire Le mystère Dans son manga Et qu'on sait Qu'il y a des mystères Qu'il y a des énigmes Bah là c'est vrai Que ça donne tout de suite Envie d'acheter la suite Donc voilà Après je pense Que s'il avait Continué le manga Sur le même thème Enfin que le début Du résumé Voilà Sur quelque chose Une action Qui n'avancerait pas Ça ça aurait été Vraiment dommage Mais là Que l'action Avance vraiment très bien Que l'histoire change Tout ça Bah c'est ça Qui fait qu'il y a La mise en place De mystères D'énigmes Tout ça Donc là Je ne peux pas vous en dire plus Parce que sinon Après ça serait du spoil J'ai pas envie de vous spoiler Mais du coup Voilà C'est vrai Qu'il y a eu Une énorme hype Voilà Pour ce manga Et je comprends Cette hype C'est vrai Que ce manga est bien Mais moi Je m'attendais A quelque chose D'encore mieux En fait Je m'attendais A vraiment Un manga Fantastique Parce que tout le monde M'a dit C'est un super manga Faut vraiment que tu lises Tout ça Du coup je l'ai acheté Moi je me suis dit Ça va être super Vraiment Mais j'étais un tout petit peu Déçue quand même En fait Un petit peu quand même Mais ça passe Ce manga est quand même bien Mais il faisait pas partie De mes mangas préférés Mais voilà En fait j'étais vraiment Un petit peu déçue Bah que Il y ait autant Autant cette hype Que tout le monde aime ce manga Me dise Super achète le Que tout le monde adore ce manga Et que finalement Bah c'est pas autant Autant bien Que ce que je m'imaginais En fait Parce que moi J'imaginais vraiment Un truc de ouf et tout Enfin voilà Mais bon En tout cas Bah ce manga Je vous conseille de l'acheter Voilà Si vous aimez bien Les un petit peu Les univers post-apocalyptiques Tout ça En tout cas Bah moi je vais continuer Je vais acheter le tome 2 Donc après Je sais pas Si je ferai une critique Sur le tome 2 Mais bon Voilà Si vous voulez Si vous voulez une critique Sur le tome 2 Bah n'hésitez pas A me le dire Parce que j'ai pas forcément Pensé de faire des critiques Sur tous les mangas Mais voilà Si vous voulez Bah me demandez le moi Dans les commentaires Après bah n'hésitez pas Aussi à me dire Si vous avez aimé Cette vidéo En mettant un pouce en l'air Voilà Après vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Voilà Et vous pouvez aussi Aller découvrir Mes autres vidéos Sur ma chaîne Voilà Je fais d'autres vidéos Manga aussi D'autres vidéos Sur la culture japonaise Un petit peu tout Donc musique japonaise Tout ça quoi Donc voilà En tout cas J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Comme ça J'ai un petit peu pu Bah vous donner mon avis Sur ce manga Que tout le monde adore En ce moment Où il y a eu l'énorme 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 on va dire Hype Enfin l'énorme Rafale de fans Tout d'un coup Voilà En tout cas Je vous dis A la prochaine Dans une autre vidéo Matane Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy